Bon salut tout le monde, bon aujourd'hui, un petit vidéo qui n'a pas tout à fait rapport avec l'actualité JV Mais sur ma chaîne, plusieurs années, au tout début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur l'obsolescence programmée Je suis informaticien et réparateur en électronique Puis je sais de quoi je parlais à cette époque-là parce que j'étais en plein dans le bain, si on pourrait dire ça comme ça Là le Québec en boîte a eu un nouveau pas pour lutter contre l'obsolescence programmée Bon, il était temps, parce qu'en Europe ça s'est fait Là, puis aux États-Unis aussi, le mouvement prend aussi un peu d'ampleur, au Canada, mais pas beaucoup de monde on dirait qu'il voulait se mouiller Je déteste Simon Genin-Barrette pour mourir Mais là-dessus je dois dire qu'il a quand même fait quelque chose de pas si pire quand même, il faut lui donner ce qui y revient Lutter contre l'obsolescence programmée est une mesure anti-citron Bon, on le sait que l'obsolescence programmée ça touche tous les appareils électroniques Mais si on me disait que je suis complotiste, ça ne me dérange même pas si on me le dit Ceux qui disent que je suis complotiste, ils ne savent pas de quoi qu'ils parlent De ce côté-là L'obsolescence programmée, on pourrait en parler surtout sur les produits Apple Si vous vous rappelez bien, quand Apple avait fait une méga nouvelle mise à jour de son iOS Sur ses iPhone Puis qu'à partir du iPhone 6 ou 6 Plus, le iOS fonctionnait super bien Mais sur les iPhone antérieurs, quand on faisait l'update de ce iOS-là, le téléphone s'était à l'enfer, ça laguait Le téléphone ne marchait plus Puis Apple, on ne veut pas l'obsolescence programmée, non, non, ça en est un bel exemple On s'arrange pour que le iOS Empêche les anciens téléphones, les anciens iPhone de fonctionner comme il faut Parce que Apple, dans ce cas-là, on va venir nous voir, on va vous en vendre un nouveau iPhone Donc Apple, son spécialiste là-dedans aussi, les produits ne sont pas fiables aussi Je ne dirais pas que c'est la présence franc-camé non plus, quand le produit n'est pas si fiable que ça Mais tu sais, les fameux MacBook Pro de 2015 Et en montant, je pense, jusqu'en 2019, facile Le génie bar qui lâchait au bout de quelques utilisations Ça fait que ça, on pourrait appeler ça un produit citron Parce que même si on avait beau remplacer la pièce, on la remplacait par la même pièce Puis ça finissait toujours par casser Recasser, mais oui Le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, a déposé jeudi un projet de loi Est destiné à protéger les consommateurs contre l'obsessance programmée de certains bien neufs et couramment utilisés On pourrait parler d'une laveuille sécheuse, moi ça ne fait pas si longtemps que ça, ça va faire à peu près 5 ans à peu près Même moins que ça, je pense Ouais, à peu près, j'ai acheté une laveuille sécheuse de métal en 2018 ou 2019 dans ces coins-là Et c'est pas qu'elle ne fonctionne plus C'est que le couvercle, moi je ne sais pas une laveuille sécheuse contre elle soit dit en passant C'est une laveuille conventionnelle, mais le couvercle est en vitre et plastique Et le plastique a déjà commencé à craquer Ou à d'une dépenture de la porte Là, j'ai appelé mes tags, ils n'ont pas la pièce Ils m'ont dit que c'était à peu près déjà discontinué Et ça coûte, la pièce coûte 400$ Voyons, pour une porte en vitre Mais je n'ai jamais rien fait avec cette laveuille-là À part laver mon linge évidemment Mais j'ai toujours été très doux avec Tu sais, je n'ai jamais brusqué la porte ou quoi que ce soit J'ai toujours fait un usage normal et très très correct Je suis une personne qui fait très attention à ses biens Pour la simple et bonne raison, au prix que ça coûte Veux, veux pas Moi je fais attention à mes biens A mes choses C'est pas une obsolescence tant que ça programmée Mais juste le fait que je ne suis même pas capable de remplacer ma porte sur ma laveuille Ce que j'ai fait, c'est que J'ai collé un morceau, j'ai pris un bon morceau de plastique Je l'ai collé par-dessus la fissure En attendant Parce que ce qui se passait, c'est avec la fissure que ça a causé C'est que ma porte ne fermait plus bien Fait qu'à chaque fois que je faisais un lavage Là, j'avais un... Ma laveuse m'a envoyé un signal comme quoi que la porte était mal fermée Mais tu sais, elle était mal fermée juste à cause de ça Fait qu'en mettant un simple morceau de plastique Sur la fissure en question Puis ça met un certain poids J'ai réglé le problème Mais mes tags Eux autres, ils n'ont pas voulu vraiment m'aider Pour réparer mon bien Fait que je l'ai réparé moi-même Pour l'instant, ça fonctionne Je me suis dit que c'est temporaire On sait que le temporaire peut devenir permanent Fait que je me suis dit tant ou si longtemps que ça va fonctionner Je n'irai pas me battre avec mes tags Mais c'est ça Revenons-en à l'obsolescence programmée Ça, c'était peut-être pas tout à fait un exemple Tant que ça, l'obsolescence programmée Mais ça reste que c'est un défaut de fabrication Pareil, je le considère S'il est adopté, le projet de loi 29 modifierait la loi de protection du consommateur En introduisant une garantie légale de bon fonctionnement Pour des appareils domestiques Tels qu'un poêle, un réfrigérateur, un congélateur, lave-vaisselle, ordinateur, téléphone cellulaire Ça, c'est l'autre problème de la chose Les fameux téléphones cellulaire L'obsolescence programmée, elle existe vraiment Et la façon qu'ils le font, c'est en mettant un nouvel iOS Qui va être assez très très lourd Qui va être très très lourd pour l'appareil Que l'appareil qui a un peu d'âge Ça n'aura pas capable de le faire rouler J'ai un très bon exemple ici Et sur mon dernier contrat, j'ai pris avec Virgin Évidemment, je n'avais pas un grand choix de téléphone Parce qu'à Star, il y a les fameux doux paiements Parce que tu payes ton téléphone À Star, je vous conseillerais d'acheter votre téléphone direct Ça coûte cher, mais ça vaut vraiment Je vous dirais la peine de vous acheter un bon téléphone usagé J'avais acheté un SG-K41S C'est un téléphone ultra cheap Je vous l'accorde Et il y avait bien quand même Jusqu'à temps que je mette le nouveau Android 10 dedans Parce qu'on m'avait, tu sais, c'était écrit Je pourrais abdater le nouveau Android Là, le téléphone s'est mis à laguer C'était épouvantable Le téléphone n'était même plus utilisable Ce téléphone-là, ça fait même à peine deux ans que je l'ai Parce que mon contrat vient de finir avec Virgin Ça fait à peine deux ans que j'ai ce téléphone-là Il n'est déjà plus utilisable Juste à cause de ça, oui, j'aurais pu le remettre à zéro Mais c'est parce que là, c'est de sauvegarder C'est comme un ordinateur, c'est de sauvegarder les photos, les fichiers Ça ne me tentait pas Ce que je lui ai fait, c'est que j'avais un vieux iPhone 8 de rechange Je l'ai utilisé pendant un certain temps Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un bon appareil Motorola, 70 ans passant, ils font quand même de très bons appareils Ce n'est pas de l'entrée de gamme, ce n'est pas du haut de gamme C'est du milieu de gamme Mais moi, j'ai pogné le Motorola Ace 5G Il valait, je pense que c'était 500$ Je l'ai pogné au Boxing Day de l'année passée Je l'ai pogné pour 280$ C'est vraiment pas cher Je l'utilise depuis ce temps-là Et je n'ai aucun mot à dire sur ce téléphone-là Et c'est un téléphone que j'ai l'intention de toffer Facilement, un bon 5 ans Parce que là, j'ai une bonne machine entre les mains Il est primordial que les familles québécoises en aient pour leur argent Lorsqu'ils achètent un bien Ou encore, et c'est encore plus vrai dans le contexte d'inflation que nous connaissons Je vais vous dire de quoi Dans les appareils électroniques, surtout dans les imprimantes Même les télévisions, j'ai mon ami Rémi qui a eu ça La télé ne s'allumait plus à cause qu'il y avait une puce sur la carte mère de la télé Jusqu'au que tu as été rendu à un certain nombre d'heures d'utilisation La télé ne s'allumait plus On est allé voir sur Internet Pour savoir comment réinitialiser cette puce-là Puis on a réussi la télé à réallumer C'est fort quand même Juste parce que Pour que le fabricant t'incite Viens nous voir, on va t'en vendre une télé neuve C'est ça la société de surconsommation Présentement Et c'est ça qui nous donne des problèmes dans bien des cas La surconsommation C'est fou Comment ça On s'en va directement Dans le mur C'est la même chose pour les ordinateurs Ça va être une vidéo peut-être assez longue finalement Les ordinateurs travaillent en informatique Et on sait que les processeurs en bas de la 8ème génération Et en descendant Ils avaient une faille de sécurité physique De ce côté-là Tout le monde connaît A peu près tout le monde Qui ont suivi cette actualité de ce côté-là Connaissent le problème Et Windows 11 ne fonctionnera pas Ou Ne fonctionnera pas vraiment Ne fonctionnera pas Sur ces ordinateurs-là Oui, on peut l'installer en théorie Windows 11 sur ces ordinateurs-là C'est juste qu'on perd des Des fonctions Et le système peut devenir instable Ça aussi, c'est de l'absence programmée Parce que le nombre d'ordinateurs Que j'ai dans le milieu Le nombre de clients que j'ai présentement Avec des ordinateurs portables Et même des tours J'en ai beaucoup Qui ont des processeurs de 7ème génération Et 6ème génération Surtout dans le portable Et ça leur fait chier de ce côté-là De se faire dire ça Que dans deux ans Il va falloir qu'ils changent d'ordinateur Alors que leur ordinateur présentement Remplit les besoins Remplit pleinement les besoins De ces clients-là Et ça ne lui tente pas Parce que les ordinateurs portables C'est rendu cher aujourd'hui Neuf C'est atroce Avec l'inflation Et tout Est-ce que Microsoft Va reculer un peu en arrière On le souhaite Mais d'après moi Microsoft Ne le fera pas Puis ça J'expliquerai peut-être Dans une autre vidéo Du pourquoi Mais dans les ordinateurs C'est vraiment Très très fréquent De voir En informatique Peu importe C'est assez fréquent De voir ce genre de niaiserie-là Ce produit Malheureusement Ça C'est pas nouveau aussi Qu'il y a des produits Qui pètent au bout de Quatre ans d'utilisation Puis ça C'est vraiment 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 Pas normal Avec cette loi Éventuelle Le gouvernement Instaurant En plus Une garantie minimale Planchée De bon fonctionnement Durant un certain nombre d'années En cas de noraspect Le fabricant Devra Réparer À ses frais Ça C'est un autre point C'est quand même Qu'on va pouvoir Appliquer cette loi Ça va être Difficile Puis ça va être Difficile Les fabricants Vraiment Contourner ça D'après moi Assez facilement Je peux vous donner Un autre exemple J'ai J'ai une connaissance Purement de même Qui s'est acheté Un Ford F350 2020 2021 Je ne me rappelle plus Un 6 roues Et Ces modèles-là Ils sont Reconnus Pour avoir des problèmes Avec la pompe À haute pression On a une pompe Chez les voitures On a des pompes À essence Qui entraînent l'essence Mais le moteur diesel C'est une pompe Qui fait la même chose Mais à haute pression Puis justement Cette personne-là A acheter son camion Il avait acheté Un autre vieux Ford F350 2012 Puis Il avait l'intention À cette époque-là De mettre un moteur Mais finalement Il ne s'est pas consacré Beaucoup de temps À ça De ce côté-là Parce qu'il voulait Finir sa voiture Parce qu'il fait la compétition Il fait la course automobile Amateur Il voulait finir De concevoir Sa voiture de course Donc à la place Au lieu de mettre De l'argent Sur son vieux camion Qui avait acheté Pas de moteur Il s'est dit Je vais aller En acheter Un flambeur neuf Mais justement La pompe à haute pression Sur ces Ford-là On tendance Quand ils décident De briser C'est comme une grenade Ils disent Que ça explose Et ça envoie Des morceaux de métal À peu près partout Dans le système Dans le système D'alimentation De carburant Même dans le moteur En tant que tel Ils pensaient Que c'était sous garantie Mais ce que Ford A décidé Ils ont trouvé Supposément Ils ont trouvé Des impuretés Dans le diesel Que cette personne-là Avait mis C'est complètement Ridicule Cette personne-là Comme moi Elle va gazer Depuis 15-20 ans À la même station De service Au coin de la rue Elle a eu Des camions Diesel Bien avant Ce camion Ford-là Et elle n'a jamais eu Aucun problème De ce côté-là Elle n'a pas juste Eu des Ford Elle a déjà eu Des Chevrolet Et des Dodge Elle n'a jamais eu Ce problème-là Elle ne s'est jamais Fait dire Que le diesel Elle a des impuretés Dans le diesel Mais lui Il s'est fait dire ça Fait que non seulement Ford refuse De couvrir La garantie De réparation De ce côté-là Mais la réparation A date L'estimé La réparation Est estimée À 12 000$ Canadiens Eh oui Parce que Tu sais Pour travailler Sur les camions Ford La star Faut-tu démontre La cabine Faut-tu démontre Le cab Complètement Pour pouvoir Travailler Sur le moteur Comme du monde C'est rendu À ce point-là Fait que La personne a décidé C'est comme ça Vous allez reprendre Le camion Et selon la loi Elle avait le droit De le faire Elle a eu l'épreuve Et Et le concessionnaire Est obligé De racheter À plein prix Le camion Fait que Cette personne-là Ma connaissance Elle m'a dit J'avais acheté Un vieux Ford F350 2013 Pas de moteur Dans le but De mettre un moteur Mais Elle me dit Ça va me coûter Crisement moins cher De faire ça Elle a dit C'est sûr Il va être moins confortable Que le nouveau Qu'elle avait Qu'il y avait Mais En dehors de ça Il va bien Il va bien Il va remplir Ses Il va remplir Ses fonctions Ça fait que Ça aussi C'est comme En plus Le problème De ces pompes À haute pression Là Chez Ford Ça fait longtemps Que le problème Existe De plus Les manufactures Devront Offrir À un prix Raisonnable Les pièces Et les services Nécessaires Pour réparer Un bien C'est-à-dire Un prix Qui ne découragera Pas le consommateur De se les procurer Et le manufacturier Devra Devront Aussi faire En sorte Que ces pièces Et services Soient disponibles Et de même Que les renseignements Nécessaires Pour assurer L'entretien De l'appareil Ça c'est L'autre problème C'est que Le monde veut Le faire Réparer Leur bien C'est tout à fait Normal Le problème C'est que Le manufacturier Charge tellement Chère Pour décourager La personne De le faire Puis inciter On va vous en vendre Un nouveau Ça va être Beaucoup plus simple Ou les pièces De rechange Ne sont jamais Disponibles Ça c'est un peu Stupide Pourtant Il y en a Des pièces De rechange Pour les voitures Quand même Parce que Si on n'aurait pas De pièces De rechange Pour les voitures Il y aurait Une grosse pile De voitures Qui traînerait Soit dans le fond De la cour Soit dans le fond Des driveways De résidents Ou les cours À scrap Seraient vachement En pleine Présentement De ce côté Là Ça c'est C'est une autre affaire Que j'ai fait Souvent En faire C'est ça Même pour changer Des puces Sur les fameux Macbook J'avais C'était des puces Que ça coûtait 15 cents À l'achat 15 à 25 cents À l'achat Et j'étais même Pas capable D'en trouver Nulle part Ou pratiquement Nulle part C'était débile On s'était rendu là C'est inadmissible Qu'un appareil Parfaitement fonctionnel Soit muni D'un dispositif Qui ne l'empêche De fonctionner Normalement Après un certain temps Ben le cas De la télé De mon ami Rémi Ça a été ça C'était exactement Un dispositif Qui a été mis là C'était une puce Qui était Sur la carte mère De la télé J'ai même Le mieux du monde Qui ont eu Le même problème Avec des imprimantes Tu sais Des imprimantes On s'entend dessus Ok oui C'est pas le bien Qu'on change Le plus souvent possible C'est comme moi J'ai une bien imprimante Brothers Elle est déjà Discontinuée Depuis Trois ans Déjà Ça vous donne une idée Qu'elle est déjà Vraiment pas jeune Puis j'ai quelqu'un Qui m'a chialé dessus Ah moi j'ai acheté Le nouvel Ipsune Tu sais Que tu peux remplir Toi-même D'encre Il n'y a plus De sortir Un modèle d'imprimante Tu achètes Une bouteille d'encre Tu averses Directement Dans le gosier De l'imprimante Moi j'ai encore Un cartouche La personne Elle dit Ouais mais toi Tu pollues Pardon Mon imprimante Je m'en sers A peu près Je parle de mon imprimante Domestique Je m'en sers A peu près Une dizaine de fois Par année Je change Mes cartouches Un set de cartouches Me dure un peu plus Qu'un an Me dure un an Genre Deux, trois mois Un set de cartouches Pour les prendre Fait que J'ai dit Tu me dis Que je pollue Alors que Mes cartouches D'encre T'offrent Plus d'un an Moi je ne me débarrasserais pas J'ai dit Je ne me débarrasserais pas De mon imprimante Qui est en parfaite condition En parfait état de marche Que je n'ai jamais Un problème avec Je n'irais pas D'apporter au recyclage Pour m'acheter Une imprimante Epson Avec cartouches D'encre intégrées Que tu remplis Avec une bouteille D'encre Ça ne marche pas Ça ne tient même pas De bout Ton raisonnement Et de deux Mais c'est ça La plupart des imprimantes Domestiques Vénéralement Elles ne sont pas Utilisées Tant que ça Non plus Moi Quand je me fédrais Quand je me dis Je polluais Vraiment Mon imprimante Elle se pogne le cul C'est comme ça Elle se pogne le cul Mon imprimante Littéralement Je ne la changerais pas Parce que Je prétends Que je pollue Voyons Non seulement On me disait Personne-là Je ne suis polluée En plus Ces cartouches Là je les recycle Je les remplis moi-même J'ai même le kit Pour les remplir C'est un peu salissant Mais à date C'est les mêmes cartouches Que j'ai depuis Que je l'ai acheté C'est les mêmes cartouches D'origine Qu'il y a dans cette imprimante Je les remplis moi-même En plus Il y en a qui disent Vraiment n'importe quoi Parce que C'est vraiment n'importe quoi C'est là Mais ce qu'il me fait un peu C'est les amendes pénales Que les fabricants Vont s'exposer 125 000$ Moi je trouve C'est très très peu En plus Ils vont courtourner La loi Assez facilement D'après moi Est-ce qu'on aura On ne sera pas capable D'appliquer cette loi-là Comme il faut De ce côté-là Puis Ok Une vente Quand on se fait vendre Un citron Ça je ne suis pas Favoriser l'accès à la réparation Ça je suis pour ça De son côté Équiterre accueille Avec enthousiaste La prochaine loi Qui représente Un important pas en avant L'accès à la réparation Ça c'est très très bien Parce que moi Il y a longtemps Quand on avait Les télés gros cul Les télés cathodiques Ils étaient réparables Ces télés-là Moi j'ai eu une vieille Sony J'étais jeune On avait une vieille Sony Je pense qu'à Briser une fois On avait un réparateur Pour une maison On est allé y porter Il nous a réparé ça La piste C'était une niaiserie C'était un fusible Qui était sauté Il a enlevé le fusible Il en a mis à nouveau La télé S'est mis à remarcher Comme ça Comme une neuve Puis tu sais On parle des États-Unis L'Australie Entre autres Qui ont adapté Des mesures Pour que les biens Soient réparables Durables Et plus simples L'entretien J'espère qu'on va être Capables d'appliquer ça J'espère qu'on va Qu'on va être Comme le Stradio Les États-Unis De ce côté-là De l'Europe Là J'ai juste fini Cette vidéo-là Avec les chargeurs Universels Bon Là-dedans Il y a un petit peu De désinformation Mais là Je parle pour ici Je ne parle pas Pour l'Europe L'Europe C'est l'air Je ne sais pas Un chargeur Je ne veux pas La seule personne Le seul fabricant de téléphone Qui ne prend pas des chargeurs Comme les autres C'est Apple Avec le port Je pense qu'on appellerait Le port Le port Thunderbolt Lui il respecte Lui c'est vraiment À part Pour le reste Les câbles de chargement Quand ça a été Quand le micro USB Est sorti Tous les téléphones Android Avaient des ports De chargement Micro USB Là À ce temps Sur le USB-C Qui a pris le relais À peu près Tous les téléphones Android Ont des ports USB-C C'est sûr Que ça serait intelligent D'imposer Le port USB-C À Apple Parce que là Tu peux Tu peux Tu sais Ça va être plus universel De ce côté-là Mais dire que Chaque téléphone A son propre port De rechargement C'est pas tout à fait vrai De ce côté-là C'est sûr que Même le chargeur L'adapteur Qu'on plogue dans le mur Oui il peut y avoir Une petite différence Entre tel et tel modèle De téléphone Ça c'est C'est sûr Mais généralement La différence Elle est vraiment Un peu mineure C'est pas quelque chose Généralement C'est pas mal La même chose C'est pas mal La même chose Moi j'ai eu Des Samsung Pendant Longtemps Puis À cette époque-là Je parle Dans le téléphone intelligent Dans cette époque-là C'était la même prise Parce que c'était Samsung Évidemment C'était la même marque Mais c'était la même prise C'était le même chargeur Pour tous les modèles Que j'ai eu De Samsung C'était pas trop 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 compliqué Fait que dire C'est sûr Que iPhone Eux autres Ils font tout à part Apple a toujours Fait À part Des autres Tout le temps Sony aussi Il l'a fait Pendant longtemps On s'en cachera pas On s'en cachera pas Non plus Fait que À part Apple En passant Juste pour une parenthèse Mon vieux iPhone 8 Que j'utilise plus C'est totalement faux Il a une deuxième vie Il me sert La caméra Reliée à mon ordinateur Quand je veux Filmer Avec une caméra Externe Fait que Tu vois Mon vieux iPhone 8 Il est pas Mon vieux iPhone 8 Il est pas prêt De Il est pas prêt De prendre le bord Du recyclage Pour le moment Parce que à la date Quand je fais Mes montages vidéo Et que j'ai besoin D'utiliser la caméra De ce De ce téléphone-là Il fait encore En masse Amplement En masse La job De ce côté-là C'est pour ça Je l'ai pas mis au recyclage Je me suis dit Pourquoi le mettre au recyclage Alors que Présentement Il fonctionne Numéro 1 Puis il fait exactement Ce que j'y demande Puis j'ai aucun 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 problème Fait que C'était pour vous parler Un peu De cet article-là Que je suis content Que le Québec Emploie le pas Vers Emploie le pas Contre la Obsolescence Reprogrammée Je suis vraiment Vraiment Contable Je m'excuse Si cette vidéo-là A été un peu longue Mais c'est un sujet Qu'on peut élaborer Beaucoup C'est comme ça Mais je vous conseille D'aller le voir Les mesures anti-citron Par exemple J'en ai pas vraiment Parlé beaucoup Les mesures anti-citron C'est pour ce qui est Des loisirs d'occasion Le projet de loi 29 stipule Que les fabricants D'automobiles Doivent donner Accès gratuitement Aux données D'un véhicule Autrement dit Ils n'ont pas le droit De te charger Des frais Ou de te cacher Certains détails Que ce soit Au propriétaire Ou au locataire A long terme Ou au réparateur De ce véhicule Dans le cas De contrat De location automobile Les commerçants Devront offrir Une inspection Gratuite Avant la fin Du bail Du consommateur De plus Le ministre De la justice Entend instaurer Une mesure anti-citron En guise d'exemple Le ministre A cité Une cuisinière Qui ne fonctionne plus Ou qu'on a Ou Qu'on ne vient pas À bout de réparer Un ordinateur Irréparable Les tablettes C'est ça C'est ça Le problème Les tablettes Ce n'est pas Tout à fait réparable Parce que Regarde Je vais finir Avec ce chapitre Le problème Le problème Les tablettes Les ordinateurs Surtout les ordinateurs Portables Ça s'en vient De plus en plus C'est que Tout est soudé Sur la carte mère Une tablette Tout est soudé Sur ta carte mère Sur ta carte mère Le disque dur La mémoire vive Carte vidéo Etc Quand tu as Une de ces composantes Qui pète T'es foutu C'est pas vraiment Réparable Parce que Mettons Une puce De mémoire vive Va coûter La peau Du derrière Ça va coûter Même des fois Même plus cher Que de remplacer L'appareil Fait que Pour les tablettes C'est un cas Assez précis De ce côté là Mais mettons Que la tablette Elle brise Pendant la garantie Bah là Le commerçant Ne peut pas faire Grand chose De ce côté là Il va essayer Peut-être De s'obstiner Mais il va être Ouvré D'après moi De remplacer De bien Mais c'est ça Le problème Des tablettes Et des téléphones Cellulaires C'est ça C'est tout Soudé Directement Sur la carte mère Et c'est ce qui fait Que c'est C'est réparable Mais c'est très Très dur Réparer C'est vraiment Très dur C'est plus facile De changer un écran Sur un cellulaire Qu'autre chose Fait que là-dessus Je vous dis Ciao tout le monde A la prochaine A la prochaine